Maison Adam Nous sommes de retour à notre émission accompagnée de José Adam, le passionné et Geoffrey également, le passionné spécialiste. On pourrait l'appeler comme ça, lui. On a eu la quatrième fois. Oui, voilà, dans le premier segment. Nous sommes donc dans notre choix de téléviseur, messieurs, pour le sport. Comment vous avez travaillé le choix de José là-dessus? Et je suis sûr que moi et bien du monde sont très anxieux d'entendre ce que vous avez à nous raconter là-dessus. Écoute, le sport, ce qui est très pertinent, c'est d'avoir une vitesse d'affichage à toute épreuve. Naturellement, dans les téléviseurs. Et on parle aussi d'avoir des couleurs qui sont vives. Pourquoi? Parce que naturellement, quand on a du sport, il y a toujours beaucoup d'étlairage et on peut voir plus les couleurs chaudes. On sait qu'il y a beaucoup de couleurs qui vont être mariées dans les équipes et tout ça. Ça devient extrêmement intéressant. Donc, juste pour que les gens le sachent, dans les téléviseurs, mettons que je prends les 55 pouces, ce qu'on appelle les entrées de gamme, on n'a pas trouvé vraiment de téléviseur qui a passé le test. Pourquoi? Parce que la majorité ont tous des panneaux de 60 Hz, ce qui n'est pas assez rapide pour justement éliminer l'effet de traîner qu'on peut avoir pour réussir à suivre la rondelle au hockey, la balle de tennis, la balle de golf. Je veux dire, c'est aussitôt qu'on a des mouvements rapides, ce genre de panneau-là ne suffit plus. D'accord. Alors, donc, on est à la base avec un téléviseur de plus de 1000 $, donc celui qui a passé le test en premier, l'entrée de gamme que vous suggérez, en tout cas, entre autres choses. Oui, mais pas tant au-dessus de 1000 $. Si on surveille les spéciaux qu'on pourra offrir, le modèle justement que je trouve extrêmement intéressant et qui a passé, qui était le choix de Josée, c'est le RE8000 de Samsung. D'accord. C'est un téléviseur qui va avoir un panneau avec un affichage de 120 Hz. Il faut faire attention, le mot «hertz » est très pertinent ici, parce que plusieurs compagnies utilisent des chiffres plus élevés. Et naturellement, ça peut être des 240 CMR, ça peut être des motion flow 960. C'est des chiffres qui peuvent être plus élevés, mais le panneau peut rester la même, parce que chacun utilise une technologie pour essayer de compenser le défaut d'un panneau qui n'est pas assez rapide. Mais l'idéal, c'est quand on parle de «hertz ». Donc, un 120 Hz, on ne se tombe pas, c'est un panneau qui est assez rapide. Le RE8000 en est équipé. Et c'est un panneau aussi qui offre des belles couleurs. Donc, on a une image qui est assez riche, là. À ce niveau-là, même si c'est une entrée de gamme qui est à prix abordable, parce qu'on parle autour de 1 000 $ comme téléviseur. Excellent, excellent. Jeffrey peut nous expliquer quel serait l'avantage, justement, d'aller vers un téléviseur un peu plus dispendieux. C'est ça. Parce qu'après ça, on tombe dans le moyen de gamme, puis c'est quelques centaines de dollars de plus. Puis les avantages sont quand même assez notables. C'est sûr qu'après ça, quand on va monter un peu en gamme, on va garder le panneau de 120 Hz, ce qui est nécessaire pour avoir un beau rendu sur du sport. Sauf que ce qu'on va venir gagner, ça va être notamment une meilleure précision au niveau de l'image, pour garder quand même une bonne netteté, même s'il n'y a pas d'effet de traînée. Les caméras sont souvent placées très loin de la scène à observer. Puis une rondelle, c'est assez petit, placée à 200 m. Outre les Hertz que tu nous parlais tout à l'heure, est-ce qu'on a d'autres chiffres qui sont importants à écrire dans notre cahier quand on veut avoir le bon téléviseur pour les événements de sport, qui sont autres que les 120 Hertz, par exemple? Bien, écoute, honnêtement, c'est pas des chiffres qu'on va retenir, c'est le choix de Josée. Puis dans la moyenne gamme, la X950G, encore une fois, cette fois-ci, on parle de Sony, et là, on parle encore une fois d'un téléviseur qui va donner des couleurs riches, comme l'a mentionné Geoffrey, plus détaillées. Là, on rentre dans le détail. Alors, oui, on a plus de couleurs encore, mais le détail va faire qu'on va trouver que c'est encore plus réaliste. On aura l'impression que, comme si on était sur place avec ce téléviseur-là. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un gros avantage quand on tombe dans un moyen de gamme de la qualité de la X950G de Sony. Puis dans tous ces formats, que ce soit du 55 pouces, 65, 75, 85 pouces, tous ces formats, ce téléviseur-là va se démarquer. Puis plus on a un téléviseur qui va être grand, plus c'est important d'avoir du détail. Ça, il faut le noter. Donc, les gens qui veulent aller vers un très gros téléviseur, des fois, vous êtes mieux de dire, bien, je n'irai pas vers un 75 pouces, entrée de gamme, je vais plutôt choisir un 65 pouces dans le milieu de gamme. Je respecte mon budget, mais par contre, je vais aller chercher du détail qui va être plus pertinent. Parce que quand on a un gros téléviseur puis qu'on manque de détails, on perd la notion d'avoir l'impression d'être sur place. Est-ce que je comprends bien que tu nous dis qu'on part avec un budget et ensuite, si on veut avoir la meilleure qualité possible, on peut diminuer sur la grandeur pour avoir le meilleur rapport, pour avoir la meilleure image. Exactement. C'est ça qu'on comprend, que vous essayez d'expliquer clairement, dans les choix de José et sur le plancher quand les gens viennent magasiner ici, cette réalité-là pour les avateurs de sport. Absolument. Bien. Vous me parlez donc de téléviseur, vous parlez de Dell, là. Oui. On s'est parlé dans une autre vie de OLED. Oui. Et il n'y en a pas été question ici, José. Est-ce que c'est quoi? C'est dépassé déjà ou quoi? Qu'est-ce qui se passe avec le OLED? Non, absolument pas, Michel. Écoute, le OLED est dans une catégorie qu'on y arrive justement, le haut de gamme. OK. Alors, le OLED, oui, c'est un produit qui est plus dispendieux à produire et naturellement qui donne des couleurs incroyables. Là, on n'a plus besoin de parler d'un panneau avec des vitesses, là. Je veux dire, le panneau... Bien, je vais laisser plutôt Geoffrey expliquer les technologies du OLED parce que, dans le fond, c'est lui l'expert. OK. Mais, justement, on est vraiment dans une autre catégorie complètement. OK, on est dans un autre monde. On est dans un autre monde, comme tu viens de dire. Et le réalisme d'un téléviseur OLED pour le sport, c'est incroyable. Excellent. Alors, j'ai hâte de t'entendre nous parler de ça. D'ailleurs, on voit dans tes yeux que tu te mets à sourire tout de suite parce que ça doit être vraiment exceptionnel. C'est vraiment des très beaux téléviseurs, là. Tu sais, ce que permet une dalle OLED, c'est vraiment d'avoir un contraste qui est littéralement infini. C'est-à-dire qu'on part d'une couleur qui est complètement sombre, donc le noir parfait. Puis après ça, bien, on vient juste augmenter la luminosité, puis ça donne des contrastes qui sont très, très réalistes, là, au final. Oui, je comprends. Ça permet aussi une vitesse d'affichage. Ce qu'on ne prend plus en hertz, là, comme Josée disait, c'est que les pixels sont contrôlés séparément, mais c'est tellement rapide que tout modèle OLED va être plus fluide que n'importe quel modèle LED. Exact. OK. Ça fait qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème. Puis comme on gagne beaucoup de précision aussi dans les détails, encore une fois, dans le sport ou dans beaucoup d'autres scènes, on va avoir un meilleur résultat. Comme je vous disais tout à l'heure, quand la rondelle est sur une surface blanche, ça va bien, mais quand le ballon est sur une surface brune ou verte, ça devient plus dur de bien discernir ce qui se passe. Ce qui donne l'impression aux téléspectateurs d'être comme dans l'aréna ou comme sur place. Oui, oui, oui. Puis ce qui est le fun aussi du OLED, parce que dans les téléviseurs Dell, on a aussi notre problématique de la vision de côté, qu'on retrouve sur beaucoup de téléviseurs, ce défaut. Donc dans le OLED, on n'a pas cet inconvénient-là. Chaque personne dans le salon, si on est bien souvent dans le sport, c'est le fun d'être en famille, en couple, mais on va avoir justement, chacun va voir aussi bien sur une OLED parce que la vision de côté est parfaite. Donc, comme l'a mentionné Geoffrey, on n'a pas de problème de vitesse parce que c'est instantané. On n'a pas de rétro-éclairage non plus parce que chaque pixel s'allume indépendamment et contrôlé indépendamment aussi. Donc c'est un noir qui est parfait, qui est vraiment profond à ce niveau-là. C'est assez exceptionnel. D'autres choses à ajouter? Bien, c'est la gagnante dans le... Ah, c'est la gagnante dans la catégorie. Dans la catégorie des OLED. Bien, les choix de Josée. Dans ta catégorie à toi. Oui, absolument. Mais moi, quand je regarde du golf et que j'ai tellement l'impression d'être là, c'est quand j'ai envie de me mettre du protège-moustique pendant que je regarde ça dans mon salon tellement je suis comme dans la réalité. Ah, bien, c'est sûr que tu vas être dans la réalité avec une OLED, Michel. C'est sûr. Alors, dans cette catégorie-là, c'est encore une fois, c'est Sony avec la nouvelle A8G qui a été mon coup de coeur et que j'ai considéré comme étant le choix de Josée. Le choix de Josée. Dans les téléviseurs haut de gamme, 55 pouces, 65 pouces, et naturellement, c'est vraiment exceptionnel à regarder des images de sport. Oui, et puis avant qu'on se quitte pour la pause, je sais que les amateurs de basketball, par exemple, qui ont été servis à soi lors des dernières finales avec la victoire des Raptors, ont vu du basketball en 4K. Oui, absolument. C'est quand même... Parce que là, le 4K, le 8K, on en parlait, on disait ça s'en vient, ça évolue tranquillement. Oui, exactement. Et est-ce que tu as eu des commentaires? Oui, absolument. Écoute, tout le monde a trouvé ça incroyable. La couleur, la richesse des couleurs qu'on retrouve dans un match de basketball, c'est vraiment fantastique. Ah, bien, oui. Ça fait que oui, on va en avoir de plus en plus des belles images en 4K, tout ça. Puis après ça, ça va être la technologie du 8K. Donc, à la base d'avoir un bon, très bon téléviseur avec des sources qui s'améliorent, ça vaut la peine d'investir à ce niveau. Bien, je comprends pour... Quand même, on a parlé dans les possibilités de l'entrée de gamme, du moyen de gamme, mais finalement, on a toutes ces possibilités-là. Et quand on pense qu'on va investir pour quelques années, quand même, un téléviseur, ça dure quand même pas mal d'années. Oui, on peut calculer de 7 à 10 ans pour les téléviseurs actuels. Là, on rentre aux gens. Si je fais le calcul pour me rendre au haut de gamme, finalement, ça ne me coûtera pas tellement cher par année. Pas mal moins cher qu'à avoir un billet pour aller m'asseoir au Centre Bell. Ah! OK. J'adore ça, messieurs. Vous me titillez, comme on dit. On va s'arrêter pour une pause. Oui. On va revenir dans quelques instants avec d'autres surprises pour les gens qui aiment le cinéma, qui aiment Netflix ou qui aiment les jeux vidéo. Absolument. On en parle tantôt. Merci. Maison Adam.